Salut à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour la mise à jour des priorités et des nouveautés de 2024. Il y avait eu une première vidéo en janvier, me semble-t-il, je vous la mets en description, dans laquelle je classais mes priorités d'achat manga, mais aussi dans laquelle je présentais les nouveautés que j'attendais le plus en 2024. On est presque à la moitié de l'année, donc je vous propose de mettre à jour tout ça. Dans un premier temps, on va faire un bilan des priorités qui avaient été établies, et dans un deuxième temps, on établira de nouvelles priorités pour 2024. Sans plus tarder, c'est parti. J'avais donc classé en 4 types de priorités, 1 étant la priorité la plus haute, 3 la plus basse. Il y avait une catégorie que j'ai appelée priorité X, il s'agit des mangas qui soit n'ont pas été réimprimés sur quelques tomes, soit sont en arrêt de commercialisation. Donc en priorité 1, il y avait 4 mangas, Bambi, que j'ai acheté, Evil, que j'ai acheté, et à chaque fois dans leur intégrale, Vertical, que j'ai acheté, et Billy Pat, que je n'ai pas encore acheté, mais vous le verrez, il sera à l'honneur dans les nouvelles priorités. En priorité 2, il y avait Desco, que j'ai acheté également, mais aussi Shisakobe, que je n'ai pas encore acheté, mais que j'ai commandé grâce à la campagne Kiss Kiss Bang Bang, faite par le Lézard Noir, et mettant à l'honneur une nouvelle édition de Shisakobe en 2 tomes. Je ne vais donc plus le compter parmi mes priorités, puisque pour moi, c'est en cours. Deux autres mangas ensuite, Kamakura Diary en 9 tomes, et Natsuko Nosake en 6 tomes, que je ne me suis pas encore procuré, mais ça ne saurait tarder. En priorité numéro 3, on va retrouver 4 mangas que je n'ai pas encore acheté, il s'agit de On l'a fait, il me semble qu'il y a 5 ou 6 tomes sur 9 qui sont sortis actuellement en France, et en fait, je pense que je le laisse en priorité 3, parce que, vu que c'est édité par Noeve Graphics, je préfère attendre que tout sorte avant de l'acheter, et d'être frustré à attendre que chaque tome sorte. On a également Blame en 6 tomes, Innocent en 9 tomes, et Dragon Head en 5 tomes. En priorité X, il y en a 4, dont 1 que j'ai finalement trouvé, assez rapidement d'ailleurs, après la première vidéo. Il s'agit de Tokyo Magnitude 8 en 5 tomes, qui est en arrêt de commercialisation aux éditions Panini Manga, et que j'ai trouvé un plutôt bon prix, donc super content, surtout que le manga était vraiment bon. Et aux abonnés absents, toujours Suicide Island, que je cherche depuis des années, en 17 tomes chez Kazé. Soil, aux éditions Ankama, en 11 tomes, très difficile à trouver aussi, je crois que c'est surtout le tome 2 et le tome 7, quelque chose comme ça, qui sont très difficiles à trouver. Et Aria the Masterpiece, en 7 tomes, il me semble que c'est aux éditions Kiyun, aussi très difficile à trouver, les tomes sont vraiment chers. Au niveau des nouveautés, j'avais aussi établi 2 ordres de priorité, 1 et 2, donc 1 étant la priorité la plus haute, et 2 étant une priorité un peu plus basse, donc pas sûr que je me les prenne. Parmi les priorités, 1, j'ai quasiment tout pris. Je vais regarder un peu mon écran, il y avait Welcome Back Alice, Land, Slam Dunk, Cocon, Peleliu Gaiden, Carnage, Le Chien Gardien d'Étoiles, DRCL, L'Aigle Karate et le Yeti, Le Cri du Kujima, The Alpine Climber, Le Cadavre Vivant, Joyeux Démon, No Manga No Life, Anna et le Prince d'Albion, et Vides Ensemble. Parmi ceux-là, j'ai revendu Joyeux Démon, No Manga No Life, et Le Cri du Kujima que je n'ai pas aimé. Et j'avais aussi mis en priorité numéro 1, Petite Forêt, Venus Wars, Kojiro du clan Fuma, et Le Chemin de l'Amitié, qui ne sont pas encore sortis, donc qui font toujours partie des nouveautés. En priorité numéro 2, j'ai maintenant dans ma collection, La Règle de Troie, Yume no Kusaku, Lunatics Lover, Lyrica, et La Collectionneuse. Je n'ai finalement pas acheté, parce que Retour Mitigé, et voilà, j'ai feuilleté, je n'ai pas trop aimé. Donc The World is Dancing, et Nodame Cantabile, que j'avais mis dans cet ordre de priorité numéro 2. J'avais également mis June et Asylum, qui s'appellent maintenant Voyage à l'asile, ou quelque chose comme ça, qui ne sont pas encore sortis. D'ailleurs, il n'y a plus de date de sortie qui est déterminée. Passons maintenant aux nouvelles priorités. Donc je me suis limité à 3 mangas par priorité, sauf pour la priorité X, où je me suis permis d'en mettre un quatrième. Pareil pour les nouveautés, il y a 11 nouveautés qui me plaisent vraiment, et une où je suis un petit peu dubitatif. Et j'ai classé les 10 nouveautés que j'attends le plus. Au niveau de la priorité numéro 1, on retrouve encore Billy Bat, en 20 tomes chez Pika. Un manga que je souhaite lire depuis longtemps, et c'est sûr que je vais l'acquérir. En fait, je pense que j'ai attendu aussi longtemps pour Billy Bat, parce que j'avais un petit peu l'espoir qu'il y ait une perfecte édition qui sorte. Et vu que ça ne vient pas, et que j'ai vraiment envie de le lire, je pense que je vais franchir le pas enfin. On a ensuite deux mangas qui étaient dans la priorité numéro 2, qui passent en priorité numéro 1 désormais, que sont Natsuko Nozake, en 6 tomes chez Vega Dupuis, et Kamakura Daryui, qui est en 9 tomes chez Kana. En termes de priorité numéro 2, on a trois nouvelles entrées, donc trois mangas qui ne figuraient pas parmi les priorités au début de l'année. Tout d'abord, Nausicaa, édité chez Glenna par Hayao Miyazaki. J'avais bien aimé le film d'animation, et en fait, le film d'animation ne couvre que le premier tome du manga. Donc je suis vraiment curieux de découvrir la suite, et de découvrir comment cette histoire avance. On a également le Samouraï Bambou en 8 tomes par Tayo Matsumoto. J'entends que des retours excellents, c'est unanime. J'ai vraiment envie de pousser ma découverte de cet auteur, et quoi de mieux que de continuer avec le Samouraï Bambou, qui est estimé comme l'une de ses meilleures séries. Et ensuite, on a Mother Parasite. Pour l'instant, seulement 3 tomes sortis en France. Le rythme de parution a l'air assez bon. Il y a 10 tomes actuellement au Japon, donc j'attends en fait un petit peu de voir si le manga va bientôt se terminer, pour voir si c'est pas une série trop longue, parce qu'en termes de place, ça va être un petit peu juste dans mon mangothèque. Et enfin, priorité numéro 3, j'ai laissé que 3 mangas. Donc on l'a fait toujours, avec pas mal d'attentes. Je vais attendre que les 9 tomes soient sortis, je pense, avant de me procurer ce manga. Toujours Innocent, dont j'entends beaucoup de bons retours aussi, et que j'ai vraiment envie de découvrir. Et enfin, Blame. Il y a pas mal de YouTubers manga qui en parlent, et je sais que les retours sont très bons. Alors l'histoire, apparemment, était un petit peu complexe à suivre, mais les dessins valent vraiment le coup, donc vraiment envie de découvrir Blame. J'ai enlevé Dragon Head par rapport à la vidéo d'avant, pas parce que je ne le veux plus, je le veux toujours, mais j'estime que ces 3 mangas-là, donc on l'a fait, Innocent et Blame, sont au-dessus en termes de priorité que Dragon Head. En termes de priorité X, j'ai enlevé Aria the Masterpiece, parce que j'ai l'espoir qu'il soit réimprimé un de ses jours, donc je vais attendre les réimpressions, ne plus trop focus mes recherches dessus. Par contre, je laisse Suicide Island et Seul, parce que j'ai peur qu'eux ne soient pas réimprimés, et j'ajoute Genkaku Picasso de Usamaru Furuya, en fait c'est la seule série de Usamaru Furuya qu'il manque à ma collection. Il me semble qu'elle est en arrêt de commercialisation, et que c'était édité chez Tonkam, avant que ça soit Delcourt Tonkam. Et également Wet Moon par Atsushi Kaneko, c'est en 3 tomes, c'est édité chez Saka Casterman, et aujourd'hui, assez difficile de trouver les 3 tomes à un bon prix. J'ai aussi espoir que ça soit réimprimé, mais pas sûr. J'aurais pu rajouter un one-shot aussi à cette liste, qui est Atomic Strip, par Atsushi Kaneko aussi, et qui est édité chez Pika. Très difficile à trouver aussi, il y a très peu d'annonces sur ce one-shot, donc j'ai des recherches qui sont sur Le Bon Coin, et sur Vinted, sur Atomic Strip, en espérant le trouver un jour. En termes de nouveautés, j'ai listé 11 nouveautés en priorité 1, et une seule nouveauté en priorité 2, parce que je suis un petit peu dubitatif sur le synopsis. Donc parmi les priorités 1, on retrouve Petite Forêt, Venus Wars, Le Chemin de l'Amitié, et Kojiro du clan Fuma, qui était déjà présent dans la première vidéo. Et on rajoute Root Boy, qui est un nouveau manga de Jiro Taniguchi, donc quand je dis nouveau, il a été fait il y a pas mal d'années, puisque malheureusement, Jiro Taniguchi nous a quittés il y a quelques années, mais il n'est jamais sorti en France encore. Il y a Run to Even de Toine, j'avais déjà lu ce manga, il me semble que c'était dans sa version numérique, et j'avais beaucoup aimé, et je suis très content que cet auteur français puisse maintenant être édité chez Ankama. En plus, ce n'est que le premier tome, ce qui laisse augurer que la série fera plusieurs tomes, donc très hâte de le découvrir. On a Le Déserteur, qui est un nouveau recueil de Junji Ito, La Croisade des Innocents par Oussama Rufouria. Par le même auteur, je vais d'ailleurs aussi me procurer la nouvelle édition de La Musique de Marie, c'est un manga que j'ai déjà en deux tomes, et que Iemacho va ressortir en un seul tome. Moi, les tomes que j'ai actuellement, ils sont assez abîmés, donc j'ai bien envie de me procurer la nouvelle édition pour avoir des tomes vraiment propres. Ensuite, deux mangas de Kaigo Shinzo qui ne sont encore jamais sortis en France, et que Le Lézard Noir va nous faire le plaisir de sortir, La Planète Verte en quatre tomes, et No Reaction en one shot. Et enfin, pour terminer les priorités numéro 1, on a Arem End, qui est un nouveau manga de Shintaro Kago, qui va sortir d'ici fin 2024, et que j'attends beaucoup. En priorité numéro 2, j'ai mis Magic Nail Art, édité chez Nabhan Édition. Pourquoi je le mets en position numéro 2 ? C'est que le synopsis qui est autour des ongles, en fait, comme le dit son titre, a du mal à me convaincre, mais en même temps, jusqu'ici, je me suis procuré toutes les séries qui sont sorties chez Nabhan, donc j'ai quand même envie de la découvrir, mais si ça ne me plaît pas, j'ai peur que ce soit la première série et que j'arrête chez cet éditeur. Donc à voir, peut-être que ça sera une bonne surprise, en tout cas, je l'espère. En termes de classement des nouveautés que j'attends le plus, on va retrouver en dixième position, Le Déserteur de Junji Ito. En neuvième position, Kojiro du Clan Fuma, édité chez Nabhan Édition. En plus, ils vont nous faire, je crois, deux éditions différentes de ce que j'ai vu sur Mangacolek. En huitième position, RM End de Shintaro Kago. En septième position, et qui sort très bientôt, Petite Forêt de Daisuke Igarashi. J'avais adoré Les Enfants de la Mer. Et on est sur à peu près la même édition chez Delcourt Onkame. Donc à voir ce que ça donne sur Petite Forêt. En sixième position, Le One Shot de Kaigo Shinzo, qui est l'un de mes auteurs préférés. No Reaction, j'aime beaucoup la couverture en plus. Donc hâte de voir ce que ça va donner. Dans le top 5, on a Run To Even de Tuan. Comme je vous ai dit, j'avais beaucoup aimé ma lecture numérique du tome qu'il avait fait en auto-édition. Donc très curieux de voir ça en forme de série chez Ankama. Au pied du podium, il y a Le Chemin de l'amitié de Ikue Aizawa, qui est une autrice que j'adore, qui a fait notamment Demande à Modigliani et Bienvenue au Café des Chats, aussi édité chez Nabhan Édition. Et au niveau du top 3, on retrouve encore du Nabhan avec Venus Wars par l'auteur d'Aryon. Je pense que c'est incontournable et ça va être en deux tomes, sur le même format qu'Aryon d'ailleurs, en très gros format. Deuxième position pour Kaigo Shinzo avec La Planète Verte en quatre tomes. Un manga qui n'est jamais sorti chez nous, mais qui est sorti il y a quelques années au Japon. Très très curieux de découvrir Kaigo Shinzo, surtout que j'ai déjà tout de cet auteur, donc je suis toujours preneur de découvrir d'autres oeuvres qu'on n'a pas encore découvert de lui. Et en première position, le manga que j'attends le plus, c'est La Croisade des Innocents en trois tomes, qui va sortir chez IMHO cette année. C'est par Usamaru Furuya et c'est l'un de mes auteurs préférés. Donc je sais d'avance que ça va me plaire. Donc le seul qui ne figure pas dans ce top 10, c'est Root Boy de Jiro Taniguchi, parce que j'ai peur que ça soit encore un format un petit peu polar, un petit peu hard boils. Et les dernières lectures de ce genre de format de Jiro Taniguchi ne m'ont pas énormément convaincu. Donc à voir, je vais le prendre pour la collection bien sûr, mais j'espère que ça me plaira et ça c'est pas sûr. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous pour votre soutien. J'espère que cette petite mise à jour vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont vos priorités pour cette deuxième moitié de 2024. Je suis très curieux de les découvrir et peut-être qu'il y en a que j'ai raté, donc n'hésitez pas à me le dire aussi. Nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. En attendant, prenez soin de vous. Merci encore, salut, ciao.